Salut à tous ! Aujourd'hui nous faisons un petit compte rendu du salon Virtuality qui s'est déroulé à Paris fin février où nous sommes allés. Alors on va voir un petit peu ensemble ce qui s'est fait au niveau des accessoires et de tout ce qui tourne autour de la VR pour l'immersion. On commence chez MSI qui nous ont convié sur leur stand pour découvrir le VR One dont nous avons parlé dans nos colonnes, c'est-à-dire un ordinateur portable fait pour la VR qui se porte en sac à dos. Alors comme vous le voyez, les gens portent ça sur le dos, ils ont un peu plus de 3 kg sur le dos plus 330 grammes de HTC Vive sur la tête, mais ça permet un déplacement avec moins de contraintes. Cependant l'espace étant limité et les deux jeux utilisés n'étant pas les plus mobiles qu'ils soient, l'expérience était assez minime mais on peut assez bien imaginer ce qui sera fait dans le futur grâce à des appareils de ce genre. Le salon étant à Paris et les MK2 étant essentiellement parisiens, en plus du fait que MK2 se soit lancé à la VR, vous imaginez que le plus gros stand du salon était pour MK2 VR. On y est allé, on a regardé ce qui se faisait et ils présentent en fait ce qui est disponible chez eux, c'est-à-dire le Birdly dont on avait déjà parlé et qui permet d'avoir une simulation de vol, et aussi de la PlayStation 4, vous voyez aussi un gars avec un PSVR sur la tête et la manette qui va bien pour jouer à du FPS, à tester à Paris pour les parisiens. En parlant test, on est aussi allé sur le stand des gars de la franchise qui n'en est pas encore une, Eidolon, qui nous ont présenté deux de leurs jeux. Alors ici on vous montre X-Hamster parce que c'est celui qui nous a fait rire. Le gars est posé sur une plateforme qui l'empêche de trop bouger mais lui permet aussi de bouger en jeu. En fait c'est un micro sous la plateforme, quand il tape avec le pied ça fait un bruit, donc ça veut dire que j'avance, et ça avance dans le jeu. Le jeu est assez ridicule vu que c'est un hamster qui doit bouffer des donuts avant de se faire boulotter par un chat. Mais c'est marrant, c'est fait pour jouer à plusieurs entre potes façon cybercafé, donc s'ils vendent de la bière à côté, pourquoi pas ? Pour le reste des jeux, on vous invite à lire l'article qui va avec ce papier, on vous en parlera de façon plus détaillée, il y a des choses bien plus amusantes pour le gamer. En parlant de plateforme permettant de se déplacer, vu qu'il y avait un virtualizer de Sibirite sur place, on est allé regarder, et si vous voulez une expérience de randonnée en glissant les pieds sur une plateforme avec des chaussettes un peu ridicules, voilà ce que ça donne. On est très très loin de ce qui était promis au début, la liberté de mouvement est certes là, par contre traîner les patins au sol pour avancer, avec des saccades par rapport à ce qui est présenté en vidéo, c'est pas encore au top. Voilà, il y a d'autres solutions aujourd'hui, eux ils étaient les premiers avec leur prototype, ça c'est kickstarté et compagnie, c'est pas encore vraiment au point à voir dans le futur. Pour rester dans l'immersion, là on est chez Nightshift qui présentait des fauteuils de chez E6Lab, alors le boulot de Nightshift c'est de proposer de l'expérience, donc eux ils offrent du contenu, et ils adaptent le contenu à la machine. Avec la réalité virtuelle, ils se sont fait un plaisir d'aller plus loin que ce qu'ils faisaient jusque là, et associés à des fauteuils de chez E6Lab, plus des ventilateurs devant pour donner l'impression qu'il y a de l'air, on a quelque chose d'assez prenant, tellement qu'il fallait prendre un ticket de réservation, avec 4 heures d'attente au minimum, pour avoir une place sur ces fauteuils. Comme vous le voyez là, le jeune homme au milieu n'est pas franchement à l'éclate, même s'il esquisse des petits sourires, au niveau des demoiselles, ça a l'air plus prenant. Hormis le fait que la sensation d'accélération n'est pas là, on a quand même pas mal des stimuli existants dans une voiture. Imaginez maintenant un fauteuil de ce genre, avec un volant, et certains jeux, genre Dirt, Project Cars, Assetto Corsa et autres, et il y a de quoi s'amuser. A noter que chez Eidolon Lyon, ils en ont un. Et là, l'endroit devient bien plus intéressant. En restant sur de l'essai voiture, on est passé chez Airfang 3D, qui est un moteur 3D français, un peu cocorico quoi, qui propose aussi des solutions clés en main à ses clients. Et ici par exemple, c'est de la simulation automobile, mais en ville. Donc comme vous pourriez le tester, pour passer le permis, et pour voir où vous en êtes, avant d'attaquer les cours. Et ici, ils avaient proposé une solution clé en main, et on trouvait intéressant de l'amener. Leur moteur est vraiment pas dégueu. On a pu faire un test dans une démo qu'ils ont fait pour un fabricant de luminaires. Et leur gestion des ombres, et leur gestion de la VR dans l'ensemble, parce qu'on pouvait se déplacer, mais de façon limitée, ou alors c'était un plateau qui nous faisait circuler, sans cinétose, sans trop de gêne, une bonne gestion du phénomène de grille de l'Oculus Rift, là, en l'occurrence. Et donc, c'est bien de voir du labo français qui fait du bon taf. En restant d'ailleurs sur du français, on est aussi passé sur le stand de l'HyperSuit, parce qu'ils lui ont pas donné un nom français, qui est un genre de burly, mais avec plus d'axes de mouvement au niveau des bras, et qu'ils aimeraient faire évoluer par la suite pour avoir une inclinaison du buste, une torsion du bassin, et peut-être même les pieds après. Nous, on imagine déjà une moto, comme ça, mais bon, là, ils savent pas trop comment le faire avancer, ils sont surtout en recherche de budget. Globalement, au niveau des accessoires, on a fait le tour, il y avait aussi quelques trucs de foire, enfin, des fauteuils un peu bizarres qui permettent de faire de la VR en se faisant bousculer, mais pas vraiment pousser, quelques gadgets qui faisaient très arcade. Mais autant dire que, pour l'instant, ça s'acte sur de très gros produits, et personne n'ose faire grand-chose. Il y a les acteurs actuels du milieu qui sont bien en place, c'est-à-dire les fauteuils de simulation automobile, ça, ça marche bien. Le burly a l'air de bien fonctionner. Il y avait des gars qui avaient une simulation d'excalibur, alors vous aviez une roche et une épée, et vous l'attiriez, et vous vous battiez contre un dragon. Mais c'est assez basique, et c'est juste de la capture de mouvements telles que le tracker du HTC Vive ou les manettes du Rift permettent de le faire. Donc, ça se cherche. En France, là, pour ce salon, c'était vraiment tourné software, qu'il y avait du contenu, surtout au niveau architecture et médical. Au niveau médical, vous en voulez, vous en avez. C'est tout sur base de Samsung Gear VR, mais ça permet d'énormes choses, surtout dans la gestion des phobies, la peur du vide, les compulsions, les addictions. Ça, il y avait du contenu. Il y avait des gars, des gobelins, qui étaient là, avec une application qui était assez amusante. Enfin, c'était un jeu contemplatif, une gestion du mouvement un peu particulière, parce que c'était très rail, et donc la cinéthos pouvait débarquer selon la sensibilité de chacun. Mais il y a du travail, il y a de l'avancement, et la VR, au moins à Paris, commence à percer, vu qu'il y a MK2VR, un IDOLON qui va ouvrir, LDLC qui le propose en test, Boulanger qui le propose en test, la FNAC aussi. À Lyon, il y a le premier IDOLON qui est ouvert, il y en a 20 autres qui vont ouvrir sur la France. Donc, peut-être que tout le monde ne l'aura pas à la maison, mais c'est une technologie qu'on risque de pouvoir croiser dans l'avenir. Et avec le phénomène des escape rooms et autres, on est certain que ça va avancer. On vous retrouve sur le papier si vous voulez en savoir plus. Sous-titrage ST' 501